Bonjour à tous, je vais vous parler de Xylella fastidiosa, qui est une bactérie dont on a entendu beaucoup parler depuis 3-4 ans. Alors déjà pour faire un petit retour sur cette bactérie, c'est une bactérie qui est nuisible sur plus de 300 espèces à travers le monde. Et on en connaît surtout 2. En Italie, la sous-espèce Paoca, qui a touché les oliviers, et en France, la sous-espèce Multiplex. A savoir après qu'il existe bien évidemment d'autres sous-espèces. Donc la sous-espèce Fastidiosa, qui touche principalement la vigne, et aussi on a la sous-espèce Sandie, qui touche par exemple le laurier rose. Là je vous ai fait une petite rétrospective de ce qui est arrivé en Europe. Donc on repart de 2013, où on a découvert les tout premiers foyers de Xylella fastidiosa en Italie dans les régions des Pouilles, avec des fortes contaminations sur les oliviers. Ensuite, en juillet 2015, il y a eu le 1er foyer dans la région de Propriano, en Corse, sur un polygale à feuilles de myrte, qui a été découvert dans une zone artisanale, à proximité d'une grande surface, je crois. Juste après, en octobre, donc les premiers foyers dans la région Provence à la Coupe d'Azur, donc sur la Seine-sur-Mer, dans le Var, et ensuite d'autres foyers sur les Alpes-Maritimes, Nice, vous avez aussi Saint-Laurent-du-Var, Mandelieu. En juin 2016, donc là, en Allemagne, il y a eu un cas de Xylella fastidiosa sur Laurier-Rose. Et dernièrement, là, il y a eu de nombreux foyers qui ont été découverts en Espagne. Donc tout d'abord dans les îles Mayork, Minork et Ibiza, sur d'autres sous-espèces. Donc c'est ce qui a été un peu plus inquiétant avec les sous-espèces Paoca et fastidiosa, qu'on a trouvé sur de la vigne, a été découvert aussi des foyers sur des oliviers en Espagne, sur des ficus carica, donc sur des figuiers, et bon, après sur les espèces qu'on connaît. Et dernièrement, donc en juin 2017, donc là sur le continent, donc là on est en Espagne, dans la région de Valence, on a été découvert des foyers de Xylella fastidiosa sous espèces multiplexes sur des amandiers. Et aux dernières informations, il y a eu des nouveaux prélèvements qui ont été faits sur des amandiers avec des foyers qui sont devenus assez importants. Là je vous ai mis une petite carte pour voir un petit peu la présence de Xylella fastidiosa dans le monde. Donc on a l'Europe avec l'Italie, l'Espagne, la France, on a vraiment les principaux foyers. Et ensuite vous avez l'Amérique du Nord, où vous avez principalement Xylella fastidiosa sous-espèce fastidiosa qui touche la vigne et surtout les cépages en Californie. On a eu des grosses pertes de production avec pas mal d'espaces qui ont été abandonnés. Et ensuite plutôt en Amérique du Sud, où là vous avez la sous-espèce Paoka qui est plus présente. Vraiment c'est pour faire des grandes généralités. Et là on trouve la sous-espèce Paoka sur les citrus avec des contaminations assez importantes en Argentine sur les agrumes et avec des baisses de production très importantes sur les oranges à jus. Comment se propage cette bactérie ? Alors c'est assez simple en fait. Elle se propage via des insectes piqueurs-suceurs qui se nourrissent de la sève brute. Donc la sève brute c'est la sève qui monte, pour faire simple, qui va permettre d'apporter les aliments aux différents organes de la plante, donc les fleurs, les fruits et les feuilles. Et cette bactérie elle va être transmise par donc un certain cible d'insectes qui sont les cicadelles et les cercopes. Parce que voilà, la sève brute c'est quand même assez particulier. Donc tout ce qui est puceron, voilà les petits insectes piqueurs-suceurs, eux ne véhiculent pas la bactérie. Deuxième cause possible, alors elle est très faible mais elle est quand même existante, c'est via les outils de taille qu'on va faire en provoquant des blessures et on peut propager la bactérie. Donc là c'est très simple, il suffit tout simplement de désinfecter ces outils de taille comme pour toute autre maladie et c'est ce qui permet de réduire au moins cette possibilité. Là je vous ai mis un exemple, bon là voilà pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là on a ici le cercope des prêts qui est un insecte, enfin un insecte potentiellement vecteur de la bactérie Xylella fastidiosa. Comment on reconnaît les symptômes ? Alors ce ne sont pas des symptômes caractéristiques à la maladie puisque tout simplement la bactérie à l'intérieur de la plante, à un moment donné elle va se multiplier, on va avoir comme un biofilm en fait qui va, la bactérie va se multiplier, se développer et qui va obturer les vaisseaux du Xylem. Donc si on a une obturation des vaisseaux qui alimentent la plante, on va observer tout simplement des symptômes de dessèchement progressif, soit sur une partie d'une feuille, soit sur une partie d'un rameau, un peu partout sur les houppiers, sur les oliviers. Je vais vous montrer des photos après. Et ce qui est compliqué, c'est que la maladie, elle n'apparaît pas spécialement au moment où l'insecte aura piqué. Ça peut être très rapide, comme plusieurs années. Du coup, on a aussi des végétaux qui vont porter la bactérie sans présenter des symptômes. Donc on va avoir des réservoirs et sans faire d'analyse, on ne pourra jamais savoir que la plante est porteuse de la bactérie. Alors voilà des exemples de symptômes. Ça, c'est vraiment des symptômes où on a trouvé la bactérie Xylella fastidiosa. Mais honnêtement, on peut en voir dans le sud ce type de symptômes et faire des analyses qui sortent négatives. Parce qu'il y a plein d'autres maladies, comme la verticillose, qui ressemble un petit peu sur les oliviers. Donc dans tous les cas, seule une analyse en laboratoire agréé permet de confirmer la présence de la bactérie. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur tous les symptômes, on va dire simples, on observe toujours un dessèchement qui part de la pointe de la feuille. C'est ce qui, derrière, explique qu'il y a eu un problème au niveau de la circulation de l'alimentation dans la plante. Après, progressivement, vous avez les rameaux qui sèchent et puis tout en haut, vous voyez, vous avez des parties de l'arbre qui sont desséchées. Donc ça, c'est des photos sur des oliviers dans la région des Pouilles, en Italie. Une autre plante qui est extrêmement sensible à la bactérie, alors ça, c'est la particularité en Provence, à la Côte d'Azur et en Corse, où il y a eu beaucoup de positifs sur ce végétal, c'est le Polygala myrtifolia. C'est une plante qu'on trouve plutôt dans les zones méridionales ou pourture méditerranéenne, qui n'aime pas du tout le froid. Elle est sensible au froid et au gel, qui fait des petites fleurs violettes. Et là aussi, on observe bien, sur la photo là-bas, les petits dessèchements qui partent de la pointe des failles avec un petit aspect blanchâtre. Donc dès qu'on a ce type de symptôme, on effectue des prélèvements bien évidemment pour vérifier si la plante est contaminée. Je vous ai mis aussi une plante qui a été trouvée positive en fin d'année. Donc on a eu beaucoup de cas sur ce végétal-là, qui est un Euryops chrysanthémoïde. Donc ça aussi, c'est un végétal qu'on trouve plutôt sur le pourtour méditerranéen. C'est des petites marguerites, tout simplement. Donc c'est assez joli. Et il y a beaucoup de plantations qui sont faites là dernièrement en paca, dans les espaces verts, etc. Donc du coup, bon, il faudrait essayer de changer de type de végétal, parce que c'est une plante aussi là qui s'est avérée sensible. Et là, vous avez un prunus aussi, où on observe des symptômes de dessèchement. Mais c'est vrai que ce n'est pas des singes-thômes vraiment caractéristiques. Donc ça ressemble à vraiment plein d'autres choses. Au niveau de la lutte, ça, c'était juste pour vous préciser, c'est que là, on est vraiment dans un organisme de lutte obligatoire. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On a déjà une directive européenne, la 2029, qui liste tous les organismes sensibles sur lesquels on doit avoir une lutte obligatoire. Donc elle est sur la liste 2. Donc on a quand même quelque chose d'assez réglementé. avec des décisions d'exécution au niveau européen qui précise aux différents pays de l'Europe quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place, soit pour éviter l'introduction. Bon, en France, c'est pour éviter la propagation, parce qu'on a nos différents foyers. Et ensuite, il y a des instructions techniques qui permettent soit aux agents de l'Etat, soit aux organismes à vocation sanitaire, comme l'AFREDON, PACA, de mettre en place les mesures, soit curatives, enfin, je vais vous expliquer ce que c'est, soit les mesures de surveillance. Ça ressemble un peu à ceux qui connaissent à la lutte obligatoire pour le charançon rouge. On est toujours dans les mêmes concepts. Donc on a un foyer, c'est-à-dire si on a une plante qui a été détectée positive à la bactérie. Autour de ce foyer, on a une zone 200 m qu'on appelle la zone infectée. Dans cette zone-là, ce sont les services régionaux de l'alimentation qui gèrent cette zone infectée. Donc ça, c'est la lutte curative qui est assez drastique. Donc on arrache toutes les plantes positives plus, par mesure de précaution, parce qu'on ne sait pas, on arrache toutes les plantes qui sont sur la liste positive à la sous-espèce multiplexe. Donc là, on va arracher les figuets, vous allez arracher presque, je crois qu'il y a toutes les lavandes, le romarin, les myrtes, vous avez les amandiers, vous avez un prunus, vous avez le faux romarin, le westringia, vous avez les acacias, du coup, parce qu'il y en a pas mal dans le sud, donc voilà, toute une liste de végétaux. Dernièrement, le laurier rose aussi, qui est quand même une plante qu'on trouve presque dans tous les jardins en Provençal-Côte d'Azur. Donc du coup, c'est vrai qu'après, on se retrouve avec des jardins qui sont un peu vides, sachant qu'il est interdit de replanter ces plantes dans son jardin. Voilà. Et ensuite, vous avez une deuxième zone, donc ça, c'est vraiment la lutte curative qui est drastique. Et après, vous avez une zone plus large de 10 km où de la surveillance est effectuée avec des prélèvements sur des végétaux qui présentent des symptômes. Et c'est par cette surveillance-là qu'on trouve actuellement pas mal de nouveaux foyers sur, comme je vous dis, les petites marguerites, là, et toujours sur les polygales à feuilles de myrte. Et ce qui est aussi contraignant, c'est les professionnels qui sont dans cette zone-là, donc professionnels, ça va être les pépiniéristes, les jardineries, enfin, voilà, les fleuristes, les maraîchers qui vendent des plantes, toutes les personnes qui vendent des végétaux n'ont interdiction de faire sortir leurs plantes de cette zone de 10 km. Sauf dérogation qui n'a jamais été, pour le moment, donnée par les services de l'Etat. Donc ça, c'est vraiment très contraignant pour les professionnels. Alors, juste pour vous montrer la différence, donc en Corse, les derniers chiffres, comme ça, j'ai vu au lieu toujours, on est à plus de 330 foyers, essentiellement en Corse du Sud, donc énormément de foyers, avec, vous voyez, énormément de positifs qui ont été trouvés, principalement des calicotomes. Alors, les calicotomes, c'est des végétaux qu'on trouve pas mal dans les espaces naturels en Corse. Donc c'est normal qu'il y a eu beaucoup de prélèvements qui ont été faits dans les espaces naturels, d'où ce taux de positifs important, les polygales, les cistes et les héli-chrysomes aussi. Et le spartium, j'en sais, aussi quand même, qui a un taux positif assez important. Ça, on en trouve un peu partout en France aussi. Et en PACA, donc on a deux zones, je vais faire assez vite là, on a la zone de la Seine-sur-Mer, où vous avez quatre foyers qui ont été découverts à l'heure actuelle, officiellement. Et vous avez la zone qui évolue, mais très légèrement. Finalement, les foyers restent localisés et la zone délimitée n'a pas beaucoup évolué. Et voilà, ça, on est dans le département des Alpes-Maritimes. Donc vous avez là-bas, tout au bout, Menton, qui on a trouvé donc un positif. Et ensuite, vous avez des positifs un peu partout, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Mandelieu, Antilles, Mougins, jusqu'à Théoule-sur-Mer. Du coup, c'est pour ça qu'on a eu un cercle qui a un peu impacté les communes du Var. Mais là, le bilan que je vous présente va encore fortement évoluer parce que la surveillance n'est pas finie et on a encore trouvé pas mal de nouveaux positifs sur cette région. C'était juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de prélèvements quand même qui sont effectués. Donc là, on est à peu près à 1 600 prélèvements effectués dans le département Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et sur les 1 600 prélèvements, voilà, on est quand même, on a juste à l'heure actuelle un positif en 2017 dans le Var et on est à presque une trentaine de positifs dans les Alpes-Maritimes. Mais voilà, ça, on est vraiment sur les positifs officiels parce qu'il faut une double analyse pour confirmer la présence de la bactérie. Les petites photos des végétaux qui sont sensibles, donc on a le Polygala myrtifolia, il y a eu aussi un cas sur de la luzerne cultivée, là, vous avez la coronigloca, le Spartium ginceum parce qu'on trouve tous les ans toujours des positifs sur cette plante et le Ryops, du coup, la petite Marguerite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en préventif ? Comme on est dans une lutte obligatoire, voilà, il faut vraiment plutôt penser en prophylaxie. Donc, la chose la plus simple, c'est, surtout pour les professionnels et même pour un particulier qui a un jardin, toujours désinfecter ces outils de taille. Acheter ces végétaux dans les circuits officiels. C'est-à-dire qu'on achète vraiment, le mieux, c'est d'aller dans une pépinière, dans une jardinerie, de choisir ces végétaux parce que tous les végétaux pour lesquels il y a une sensibilité à la bactérie, ils ont un passeport phytosanitaire qui est quand même gage de tracéabilité. Donc, vraiment faire attention et effectuer un signalement si on est face à un végétal suspect. Donc, auprès des services régionaux du département, auprès de la Frodon-Rhône-Alpes, parce qu'il y a une Frodon-Rhône-Alpes aussi, donc voilà, et ils se déplacent et ils effectuent les prélèvements. En curatif, très important, il n'y a pas de moyens de lutte curative. Ça n'existe pas à l'heure actuelle et on est vraiment dans un processus d'éradication des foyers. Il y a quand même des études qui sont en cours sur les insectes vecteurs. Donc ça, c'est ce qui est important par différents centres de recherche en France pour essayer de connaître vraiment quel est l'insecte vecteur qui va propager la maladie en France puisqu'on a très peu de données et des études aussi pour améliorer les techniques d'analyse parce que voilà, détecter une bactérie dans une plante, on est à des seuils assez élevés donc on a du mal à l'heure actuelle de vraiment détecter la bactérie dans le végétal. Quand l'analyse sort positive, c'est qu'on a le végétal est quand même contaminé et il y a une forte proportion de bactéries dans la plante. Donc en cas de suspicion, quelle que soit l'espèce, toujours prévenir le service régional de l'alimentation du département ou la fredon du département, tout simplement. Après vérification, un prélèvement sera fait et envoyé à un laboratoire agréé. Donc ce n'est pas à vous de faire vraiment, ce n'est pas à vous de faire le prélèvement et de faire l'échantillonnage. Dans tous les cas, après, un agent de l'État ou la fredon devra revenir faire un prélèvement. Ne pas arracher les plantes suspectes. On peut passer à côté de nouveaux foyers et surtout, ne pas faire de traitements phytosanitaires, même si je vous ai dit que c'était les insectes vecteurs. Ça n'a aucun intérêt puisqu'on ne les connaît pas encore vraiment et surtout, ça a un impact très important sur la santé et sur l'environnement. Merci. Merci à vous. Avez-vous des questions ? Bonjour. Dans le dernier sujet qu'on a abordé, je n'ai pas bien noté sur la zone tampon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la zone tampon ? Ça marche ? Ah, ça marche. OK. Alors, la zone tampon, en fait, c'est la zone qui est autour de la zone infectée qui est de 10 km à l'heure actuelle. Donc, cette zone-là, il y a de la surveillance qui est faite par les agents de l'Etat ou par les fredons. On a quadrillé, pour vous expliquer, toute la zone dans des carrés, des grands carrés de 1 par 1 ou des petits carrés de 100 m par 100 m où il y a des inspecteurs qui surveillent et qu'ils font des prélèvements sur des végétaux symptomatiques. C'est vraiment ça la surveillance principale. Et après, c'est là où je vous ai dit pour les professionnels, la contrainte, elle est là. C'est ça. Mais c'est indiqué dans la directive européenne. Donc, on est obligé de l'appliquer en France. Les professionnels qui sont dans cette zone ne peuvent pas vendre, ne peuvent pas en fait vendre des végétaux si la personne, voilà, c'est ça, si la personne habite à l'extérieur des 10 km. Et ça, c'est très contraignant au niveau de la vente du professionnel. D'autres questions ? Pour les zones tampons, ce sont des quarantaines de combien de temps ? Alors, la zone tampon, en fait, il faut savoir qu'un foyer, il est déclaré foyer pour une période de 5 ans. Mais là, si on regarde la carte, tous les ans, il y a des nouveaux foyers dans les zones. Donc, en fait, dès qu'on a un nouveau foyer, c'est reconduit pour 5 ans, pour 5 ans, voilà. Donc, 5 ans minimum. Bonjour. Moi, je vais poser une question bête, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous rappeler pourquoi il y a une incompatibilité entre le piège et les phéromones sur les processionnaires ? Alors, c'est simple. Le piège attire les papillons à l'intérieur et la confusion, au contraire, sature l'air en phéromones. Donc, s'il y a une femelle au milieu de la zone, logiquement, le papillon mâle ne doit pas rencontrer sa partenaire, la femelle. Et s'il y a un piège, il ne doit pas pouvoir être attiré par le piège. Donc, s'il est attiré par le piège dans une zone de confusion, on sait qu'il n'y a pas de confusion. Merci. Une dernière question ? Non. Eh bien, écoutez, merci à nos 3 intervenants. Merci. Merci.